Générique ... Bonsoir, le temps était instable ce jeudi, des orages parfois accompagnés de grêles, de fortes pluies qui continuent d'ailleurs de tomber ce soir dans le sud-est. Elles vont se décaler progressivement dans la nuit et on les retrouvera pour ce vendredi matin, principalement vers les régions alpines et vers la Suisse, avec encore de la neige prévue des 1000 à 1100 mètres, vous retrouverez de nouvelles ondées dans l'ouest, notamment sur le sud de l'Aquitaine avec des coups de tonnerre attendus et puis entre les deux, ça ira mieux avec quelques belles embellies, notamment sur les régions du nord. L'après-midi, ciel de traîne qui va de nouveau s'installer sur la plupart des régions avec un ciel changeant, de belles éclaircies mais aussi des passages nuageux porteurs d'averses. Localement, elles pourront être soutenues et ponctuées de quelques coups de tonnerre et le vent sera également de la partie, notamment dans l'ouest et dans le sud. Mais le temps sera sec près de la Méditerranée et il devrait également rester plus calme vers la Belgique. Côté température pour ce vendredi matin, on aura des valeurs en baisse entre 3 degrés pour Aurillac et 12 pour la Rade niçoise et dans l'après-midi, des températures qui restent parfois un peu justes pour la saison. Seulement 14 degrés prévus à Toulouse, 16 du côté de Lyon, 17 à Paris, ça reste quand même agréable vers la Belgique. 18 degrés pour Liège et pour Bruxelles et on ira jusqu'à 20 degrés du côté de Bastia. Le week-end ne sera pas fameux avec une perturbation qui va rapidement s'enfoncer vers le sud et l'est pour la journée de samedi. Mais c'est à l'arrière que l'instabilité sera la plus nette, notamment au nord de la Seine avec des averses à caractère orageux et de très fortes rafales de vent. On en reparlera demain. Côté mercure, il fera bien frais pour ce début de week-end avec seulement 13 à 15 degrés à peine en après-midi. Pour dimanche, on conserve un temps gris et humide pour les régions du nord et du nord-est, en particulier entre la Belgique et la Suisse où le temps sera plus vieux. De la neige prévue pour les Vosges et pour le Jura. En revanche, le soleil sera bien plus fréquent entre les Landes et la Méditerranée avec là aussi pas mal de vent. Et la fraîcheur sera toujours au rendez-vous, à peine 10 à 12 degrés seulement pour les régions du nord-est l'après-midi. On ira jusqu'à 19 pour Perpignan. La semaine prochaine, ça va aller un peu mieux, aussi bien côté ciel que côté thermomètre. On va donc gagner plusieurs degrés entre ces deux journées. Avec un temps beaucoup plus lumineux prévu dans le sud, les nuages seront plus nombreux sur les régions du nord, encore accompagnés de quelques ondées pour la journée de lundi notamment. Et puis pour mercredi et pour jeudi, ciel variable entre nuages et belles éclaircies et la possibilité de quelques ondées. La bonne nouvelle, c'est qu'il fera nettement plus doux. L'image du jour, regardez cette magnifique photo prise hier soir du côté de Caen, à l'arrivée d'un orage, c'est un arcus, un nuage d'orage qui précède donc ce dernier et qui souvent s'accompagne de fortes rafales de vent, un ciel que l'on a pu retrouver dans pas mal de régions aujourd'hui. Demain, nous serons le vendredi 26 avril et vous fêterez les Halida. Bonne soirée à tous, merci pour votre fidélité et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada